Une particularité du monde agricole, c'est que l'innovation est extrêmement multifacette, parce qu'elle va toucher à la fois à l'exploitation, à l'utilisation des technologies modernes, de plus satellites jusqu'à l'agronomie, elle va toucher la transformation des produits, et donc elle couvre pratiquement tous les ventailles des techniques, le software pour gérer les choses, pour suivre les prix, et donc pour ce monde-là, on a des axes d'innovation qui convergent, si vous voulez, sur le monde agricole, qui sont multidimensionnels, on ne peut pas la limiter à un seul champ, c'est aussi ce qui fait sa richesse, si vous voulez, et l'agriculture est considérée comme un des secteurs les plus ouverts à l'innovation, c'était le premier utilisé, par exemple le GPS, avant même les taxis, l'imagerie satellitaire, la recherche agronomique, c'est un énorme domaine, donc voilà, elle est intense et multifacette. L'innovation dans l'agriculture se diffuse plutôt bien, c'est lié aux nombreuses organisations coopératives qu'il peut y avoir, d'associations, de Cuma, de coopératives, de fédérations, de relations, jeunes agriculteurs et tout, ce qui fait que les gens se tiennent au courant de façon commune, ils coopèrent généralement pour acheter du matériel ensemble, ils coopèrent pour avoir des labels, pour être reconnus en tant que groupe d'agriculteurs, aussi pour avoir des reconnaissances d'origine ou des choses de cette nature, ou ensemble de s'entendre sur des nouveaux critères de qualité ou d'excellence, ce qui fait que le principal outil de diffusion, en fait, c'est par tout ce monde coopératif, associatif, les gens se visitent, ils vont beaucoup voir ce qui se passe dans d'autres pays, et donc la diffusion se fait plutôt bien, je dirais, dans le monde agricole, du fait de cette richesse, en fait, du monde de la coopération, qui est intrinsèque au secteur agricole. Alors les fringes, je dirais, ils viennent paradoxalement plutôt de la société. La société projette sur le monde agricole un peu son passé. C'est la grand-mère, c'est l'ancien, c'est ce qu'on a vu à l'école, avec la ferme, avec le mouton, les canards, le cochon. Elle n'aime pas trop qu'on lui parle d'intrants, qu'on lui parle d'arrosage, qu'on lui parle d'intensif, qu'on lui parle de rendement. Ils sont toujours un peu mythes, c'est le petit rendement, c'est à l'ancienne, c'est méthode d'autrefois, on n'en trouve plus. La société est un frein en tant que tel par rapport au monde agricole. Ça ne fait pas rêver les gens du monde de la ville, si vous voulez, quand ils vont dans le monde agricole, ils veulent des produits d'origine, des produits de qualité, ils veulent goûter du jambon à l'ancienne, etc. Et donc, il faut se battre pour montrer que la qualité, le progrès des produits, il est lié aussi à une évolution constante. Sinon, les agriculteurs qui ont déjà du mal à vivre de leur production, ils ne s'en sortiraient pas si on était obsédés par le tout petit rendement sur le nombre d'heures passées pour arriver à faire un produit. Donc, le frein, il est plutôt là. Il est lié aussi à une certaine mauvaise rémunération du travail des agriculteurs, surtout quand ils sont sur des produits de base, les céréales, le blé, le lait, plutôt que des produits très transformés, où il y a de la valeur qui s'est accumulée. Donc, voilà, l'ambiguïté de la société joue par rapport au monde agricole comme étant un petit peu un frein plutôt qu'un support. Contrairement à l'informatique, on veut le dernier état de la question. Et on sait que nous, statistiquement, si vous faites de la com, si vous mettez à l'ancienne méthode d'autrefois, ça se vend mieux que c'est nouveau. Avec un paradoxe, en ce moment, on trouve des affichettes dans les hyper, nouveaux à l'ancienne, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a refait le fromage cendré, avec un petit peu ce qu'on appelle la rétro-innovation. La société demande du rétro. Banette, 1900, machin, en fantasmant un passé qui n'existe plus et qui n'était pas mieux qu'aujourd'hui. Mais bon, les agriculteurs et le monde agricole ont fait son affaire de donner une vision plus moderne comme nouvelle agriculture en montrant que ça peut être nouveau et parfaitement utile à la société. Sous-titrage Société Radio-Canada